L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est une norme mondiale visant à promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources extractives. Pour ce qui est de sa mise en œuvre par le comité national mauritanien, la Mauritanie a adhéré depuis 2005 et est déclaré pays conforme à la norme ITE jusqu'à nos jours. Ce travail est essentiellement le résultat d'un comité national tripartite composé de trois collèges, l'administration, les entreprises et la société civile. Parce que, comme vous le savez, mieux que moi, l'initiative ITE, c'est une volonté, un engagement à travailler avec la société civile. Donc le comité est tripartite. Donc il est au nombre de 31, 9 pour l'administration, 8 pour les entreprises et 14 membres de la société civile dans ses formes diverses. Donc c'est ça la composition du comité. Ce comité veille à l'élaboration d'un rapport annuel, qui est dit rapport de conciliation des chiffres et des volumes, dont le rapport de 2016, objet de notre atelier d'aujourd'hui. Nous pouvons noter une amélioration sur tous les plans. C'est le plan de la qualité du rapport lui-même, son existivité et surtout son travail par rapport au périmètre. Et ce rapport sur le plan revenu apporté à la Mauritanie, il a contribué à 12,3% sur le PIB, une contribution à l'ordre de 77,4% et au niveau de l'emploi, 1,3% sur le secteur de l'emploi. Sur le plan périmètre ou financier, il y a eu une valeur de 45 milliards de nos ouguias. Donc on peut dire que le rapport 2016, il y a eu une amélioration nette par rapport au rapport 2015, malgré les contraintes du marché international, surtout des industries extractives, surtout le faire. la production et l'exportation.